Vous savez, cette chaîne a commencé par de l'aviation parce que je faisais des vols commentés sur Flight Simulator Salut ses amis ! J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un grand club entouré non pas d'avions mais d'ULM Alors il y a une différence et ça tombe bien c'est pas moi qui vais l'expliquer pour une fois Je ne cache pas, salut Mathieu, comment tu vas ? Ah ça va super ! Ah bah là ! Comment bien commencer sa semaine ? On est lundi matin, juste après les 24h du vent Et d'ailleurs où tu as participé Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Moi j'accompagnais le cameraman et le speaker qui étaient dans la pitlane Donc en termes de sécurité, pour vérifier qu'ils ne se font pas shooter par les voitures dans la pitlane, je les accompagne Et tu fais ça depuis des années d'être là-bas ? Ouais, je fais ça depuis quelques années Nous on s'est rencontrés plusieurs fois Si vous ne le reconnaissez pas en fait Je suis rencontré la première fois à Rotterdam lors du Auto Life Feeling C'est ça Et la deuxième fois, on s'est vu très récemment au Bodense T'es un ami à Claudio On a parlé aviation je pense à un bon moment On a deux passions communes Ouais, l'automobile et l'aviation Et d'autres certainement aussi Hier on était chez toi d'ailleurs T'as un simulateur incroyable Tu as fait du racing du coup ? Ouais Et en compétition ? Ouais, je fais que des courses en ligne On revient un petit peu au sujet de l'aviation Ici ce que je disais c'est qu'on est entouré d'ULM Quelle est la différence au final entre un avion et un ULM ? Alors il n'y a pas beaucoup de différence Celui-ci c'est un avion qui est déclassé en ULM A la base c'est un avion En termes de législation il est devenu ULM La grosse différence c'est la limite de poids Et la vitesse notamment On est limité en puissance On ne peut mettre que des moteurs de 100 chevaux par exemple Moi personnellement je ne vous cache pas Que je rêve de passer ma licence d'avion depuis très longtemps Le PPL qu'on appelle ça Ça c'est pour les petits avions Du coup je pense que je vais plutôt partir sur une licence de ULM Entre nous un brevet ULM est plus facile Et en plus ça coûte moins cher Et ça coûte moins cher La formation est moins longue aussi Oui aussi La grosse différence c'est que par exemple Un brevet ULM tu ne peux piloter que en France Là on est en France On ne peut aller qu'en France On ne peut pas aller à l'étranger Le PPL tu peux aller dans le monde entier Pour situer une fourchette de prix Une licence d'ULM et une licence de PPL Comment ça coûte ? Licence ULM il faut compter Suivant le nombre d'heures de vol que tu as besoin Il faut compter aux 3000-3005 Et en PPL il faut compter 7500 au minimum Si tu es bon élève Jusqu'à 8-10 000 Ça dépend du nombre d'heures La différence c'est que ULM tu es certifié par l'instructeur même Qui t'a formé C'est lui qui te dit C'est bon tu es breveté Et en PPL c'est à dire en avion C'est un instructeur C'est à dire tu passes une vraie épreuve Comme un code de l'heure Comme une voiture Le permis de voiture Oui c'est un permis d'avion au final C'est à peu près la même chose Sauf que là En ULM tu n'es pas limité En nombre d'heures de vol Pour être certifié En général la moyenne c'est 15-20 Et 20 heures de vol En avion le mieux pour se présenter A l'épreuve c'est 45 Voilà Et puis il faut compter les heures de vol C'est comme les heures de conduite C'est ça Sauf que c'est un peu plus cher Tu te redoutes bien Et du coup il y a aussi Une autre petite chose C'est le coût d'un ULM Ça coûte beaucoup moins cher qu'un avion Vraiment vraiment moins cher Par exemple cet avion là Qui est lui-même avion et ULM Oui La différence de prix Alors que c'est exactement le même C'est 45 000 euros Ah ouais Juste la certification Lui combien il coûte du coup ? Ça ça vaut hors taxe Brie de base sans option 90 000 90 000 Hors taxe La vraie version du coup Ça coûte au moins Quasiment 150 000 euros Après le bleu qu'on va prendre Tout à l'heure Qui est là-bas Lui il y a le pilote automatique La fiche qui est assez grand En fait il y a plein de gens Qui pensent que ULM C'est finalement un appareil Comme on peut voir là-haut Alors c'est le cas Peu de gens je pense Sauf qu'un ULM Ça peut être ça En fait on est entouré de ça Je veux dire Tous les avions que vous voyez là Ce sont des ULM Du coup dans la pièce d'à côté On en a un autre Qui coûte 20 000 Il y en a encore d'autres Encore du hors En fait on en parlait hier C'est aussi du parachute Et ça c'est quand même incroyable T'as quand même 250 sauts en rythme Ce qui est quand même Vraiment honorable Hier on est venu à la conclusion Et c'est un peu le titre de la vidéo Qu'on peut passer son brevet Et posséder un ULM Pour 30 000 euros ou quoi Ouais c'est ça Ça c'est quand même vous Montre-nous Pour 20 000 du coup 25 000 euros Qu'est-ce que tu peux avoir Le Sky Ranger qu'est là Le jaune non ? Alors j'aime bien l'ambiance De cette pièce ici Ça fait vraiment Le petit atelier de ton jardin Où t'as ton petit avion Ça c'est mon rêve Je vous le dis clairement Mon rêve c'est d'avoir Quelque chose comme ça Un jour limite chez moi Là c'est un Sky Ranger C'est un avion en toilette Deux places Alors niveau confort C'est pas ce qu'il y a de mieux Par contre c'est un petit avion Tout terrain on va dire Ouais c'est pas C'est pas une carlingue On a lieu ou quoi C'est de la toile quoi C'est empoilé Et ça avec un moteur Pas neuf Mais au moins refait à neuf Il faut compter Un petit billet de 20 000 Voilà 20 000 vous avez un avion Alors il n'y a pas de Ah c'est fait Il y a des Ouais des fenêtres en plexie quoi Il n'y a pas de chauffage Ouais mais Il y a un avion Voilà un peu à quoi ça ressemble Donc voilà Vous faites votre petit tour Tranquille Parce qu'il y a aussi Un autre avantage C'est que ça consomme C'est pas du carburant Donc d'avion quoi Non c'est du Du 100.98 Tout simplement Alors tu vois On stocke des jerrycans Ah oui On va à la pompe On prend des bidons 30 litres Et puis on met dans la jaune Parce que là Ça consomme à peu près Combien ? Ça ça consomme Entre 18 et 20 litres à l'heure Voilà Et ça vole à ton avis A combien ? Ça vole Ça par exemple Tu vois Avec ça déjà Ça vole à 160 C'est bien Bah franchement c'est correct Au gros ça consomme Un peu plus qu'une grosse voiture Mais au final Le plaisir est coupe 100 fois différent Et puis tu coupes à travers Oui exactement Donc ça va aussi Beaucoup plus vite Bouchon En gros là On est pas loin du vent Qu'est-ce que t'as Comme exemple de destination Que tu fais à peu près souvent ? Le Mont-Saint-Michel Combien d'heures de vol ici ? Là ici Aller et retour 1h30 1h30 ? Aller et retour Ça c'est très important Ça c'est très important De le notifier Dans l'avion L'aviation Le carburant a toujours compris Dans le prix de la Cosmo Donc voilà 120 euros de l'heure Caburant compris Ça vous presse plus le coup D'y aller en avion Qu'en voiture Entre le péage L'essence au final Le temps que tu perds Et puis bon On va le plaisir Surtout plaisir Surtout plaisir On fait ça pour le plaisir Ah bah clairement Et aujourd'hui Il fait très très beau Et on va avoir Des belles images En plus on va passer Au-dessus du circuit Bon ? Ça fait Donc Ah ça va tout cool Franchement j'ai trop hâte Bon Aujourd'hui C'est un peu particulier J'ai quand même appelé La Tour du Mont Parce qu'on a une ZRT Une zone de réglementation temporaire Dans laquelle on a Une réglementation spécifique Pour pénétrer dans la zone du Mont A cause de la course de 24 heures Donc j'ai appelé tout à l'heure On pourra y aller Mais par contre On pourra pas descendre En dessous de 2500 pieds Et l'ULM alors oui C'est aussi que deux personnes Exactement On est limité à deux places Bah tu peux nous montrer Quelle machine on va voler aujourd'hui Eh bien on y va Allez Bon j'en profite au passage Si vous avez un club d'ULM Ou quoi que ce soit Dans mon style N'essayez pas mon rien mail Ça m'intéresserait fortement Quand vous avez pu le constater Que je souhaite passer Le brevet d'ULM On pourrait en faire une mini série d'ailleurs C'est pas très drôle Ah il est beau quand même Ah il est beau Donc Viper SD4 ça s'appelle C'est ça C'est la marque Tomark Tomark c'est fabriqué Dans les pays de l'Est En Slovaquie exactement Ok A la base Tomark C'est une entreprise Qui fabrique des tourelles de grue Juste la tourelle de la grue Oui Ils fabriquent ça Alors il y a bien longtemps Et les avions Ça fait 15 ans 20 ans qu'ils en fabriquent Et le Skyper Le blanc qui est juste derrière C'est la même marque C'est Tomark Exactement Et donc On le voit pas d'ici Mais c'est des moteurs ROTAXE qui est dedans Exactement C'est un moteur ROTAXE Donc c'est un 100 chevaux Refroidi à air, eau et huile Ah ouais Ouais Trois systèmes de refroidissement En un ? Ouais Donc là on est sur un système à carburation Mais il existe en injection aussi Donc ça consomme un peu moins quoi Ça consomme un peu moins Ouais Donc celui-ci il est équipé Comme tu vois Du Skyview 10 pouces Bien sûr GPS Tous les avions qu'on a eu ici Pardon les ULM Ils sont tous équipés d'un GPS Tous Et celui-ci La particularité Tu vas voir Qu'il y a un pilote automatique Ça c'est ici Il est quand même Ouais Donc là par exemple On est au Mans Tu vas aller à Rennes par exemple Tu marques l'immatriculation de Rennes Tu marques ton altitude Ta vitesse de montée Ou de descente Comme tu veux Et puis l'avion y va Et c'est parti quoi ? Autre particularité aussi de l'ULM C'est que tous les avions ont un parachute Quasivement tous les avions ? Effectivement La différence par rapport à un avion Où on va être trop lourd par rapport aux parachutes Là on est limité à 400 kg L'avion plein complet avec les passagers On a 400 kg Donc c'est relativement léger C'est pour ça qu'on appelle ça ultra léger d'ailleurs Et effectivement ils sont équipés d'un parachute Et celui-là on a un ? Oui C'est un truc qui m'a toujours fait marrer C'est que les avions Quand tu les déplaces d'un hangar ou quoi Tu le fais à la main Et moi je le faisais quand j'avais 10 ans J'enlevais tout seul des avions d'un hangar C'est hyper léger en fait Vraiment On va faire les portes avant C'est vrai que c'est mieux C'est vrai C'est juste Ah là là Tellement bien Ah mec je suis trop content Vraiment merci Tu me refais vraiment la journée là Attends 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 On n'est pas encore parti Et on n'est pas encore revenu Oui c'est bon La piste ici Elle fait 400 mètres C'est une piste en l'herbe On aurait deux fois plus court Ça ferait quand même Ah 200 mètres Donc c'est vraiment J'exagère De voir que 200 mètres C'est suffisant Ok Trois crans de volet On arrive à se poser à 90 km heure Petit check c'est ça ? Ouais Donc faire l'après vol C'est à dire qu'on vérifie L'état général de l'avion Vérifie que tous les boulons sont à leur place Il y a les écrous qui sont en face des boulons C'est bon C'est le niveau d'huile aussi Ouais Il faut savoir que sur les moteurs E-Tax Il faut faire le circuit d'huile Moteur E-Tax C'est un moteur Porsche En fait tout simplement R-Tax ils n'ont rien inventé C'est plutôt Porsche qu'à inventer le moteur E-Tax Donc c'est un moteur à plat 4 cylindres Avec une poche d'huile extérieure C'est à dire qu'à la base Le carter il est sec Il n'y a pas d'huile Donc il faut faire tout le circuit d'huile Pour enlever toute l'air qu'il y a dans le moteur Pour vérifier après le niveau d'huile Donc là je vais faire tourner l'hélice Environ 6-7 tours Auteur complet A la main Déjà le premier truc C'est de vérifier que le contact n'est pas mis Pour pas que le moteur se mette en route Quand je vais tourner l'hélice Et après on va l'entendre Tu vas voir le moteur Il va roter Ah ouais ? Tu vas l'entendre Ça va faire grand rond Enfin il va Tous les bulles d'air En fait qui sont dans le moteur Ils vont s'enlever Ils vont se remplacer par de l'huile Et tu vas l'entendre Ok Là on arrive le cache pitot La sonde qui prend la pression de l'air Là je mets contact Je vais mettre les volets Sortir les volets Volets électriques Ça c'est pas mal Ouais Tout est électrique Donc là c'est là où il y a la jauge d'huile 10,40 au moyen La clé elle est enlevée Donc là je vais faire tourner le moteur Dans le sens de la rotation de l'hélice Et pour le sens inverse C'est trop marrant C'est vrai ça l'a dit Et là c'est bon Comme un bébé qui a pris la soupe Pareil Donc là du coup après il y a une jauge Et tu vérifies le niveau d'huile Et là on est bon quoi Et là on est bon Tu vois l'état de l'huile Ouais elle est bien fluide Elle est bien fluide Elle est propre En fait la vidange là-dessus Tous les combien ? Tous les 50 heures En avion c'est pareil C'est en général tous les 50 heures Et c'est facile à faire ou ? Ouais alors la grosse différence Aussi l'ULM par rapport à l'avion C'est qu'un ULM Pour faire le moindre truc Changer une vis Il faut l'emmener chez le mécano Mécano certifié avion Là tu fais tout toi-même Ça c'est l'avantage Il faut être bon mécano Il faut être sûr de soi Il faut faire n'importe quoi C'est pas moi qui met le faire ma voiture Non mais voilà Oui Il y a deux voitures Il a quasiment plein Donc là c'est 50 litres par L On a à peu près 5 heures d'autonomie Là Voilà Vas-y Là tu peux te mettre debout Mets-toi debout carrément Voilà Un pied de chaque côté du monde Et là tu peux te tenir ici Et tu t'assoies Et là t'es installé J'aime bien être ici vraiment Ça rappelle de bons souvenirs C'est bon ça Vous voyez là vous avez les volets Ici c'est le choix du carburant Donc là Right Vous voyez là on va partir sur les avoirs de droite Bon moi ça il a expliqué C'est le parachute de secours Brake Donc les freins Alors c'est assez marrant Parce qu'habituellement Normalement les freins sont sur Les pédales Et en fait vous vous enfoncez comme ça Bon bah là ici La manette des gaz Très bon c'est marrant Parce qu'il y a quelques petits accessoires Voilà basiques Un allume cigare Des prises USB Ça c'est pour l'air Cabin heat Donc ça c'est le réchauffage de la cabine Ensuite ici Navigation night Ça c'est les lumières Ça, ça et ça c'est les lumières Autopilote Je suppose que c'est pour l'activer ou le désactiver La pompe à carburant Oui en fait c'est assez simple là au final J'ai vraiment passé beaucoup beaucoup d'heures Sur le simulateur auparavant Vraiment Moi je peux dire Oui j'ai des milliers d'heures sur le simulateur Et franchement c'est une bonne école Comme en fait si vous aviez e-racing Qu'à volant Avant d'aller sur le circuit Ça aide vraiment beaucoup Vraiment Bah là c'est pareil Là c'est le pilote automatique Puis là ensuite Pour allumer justement tout Bah toute l'électricité de l'avion C'est ici Là vous avez le contact de la clé justement Je pense que vous démarrez l'avion Par là Ok T'as pas de talon aiguille ? Non j'ai pas de talon aiguille Donc tu vas pas aujourd'hui La clé on va la mettre sur OFF Elle est déjà sur OFF Vérifier le niveau d'essence On l'a fait tout à l'heure La vis des cabines on l'a fait On va mettre la pompe sur ON On va mettre un tout petit peu 3 secondes Les ceintures sont attachés La verrière on va la fermer Ah ah génial Là le moteur est froid Donc on va tirer sur le starter Et là on appuie C'est le voileur ça, du voileur, ça fait beaucoup moins de bruit qu'on s'entend, alors quand on met plein gaz, forcément ça fait plus de bruit, mais là on s'entend bien, je suis étonné parce que normalement dans un Cestar, dans un Kesta ou dans un Piper, c'est pas du tout le MFD, enfin je donne ces deux marques, mais voilà, là le Sky Bull est allumé, ah ouais génial, là il y a plein d'informations, style, les alarmes c'est normal, c'est des alarmes de température, voilà, donc là on va faire les essais moteur, c'est-à-dire qu'on va se mettre à une vitesse et on va vérifier les deux magnétons, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes d'allumage dans le moteur, Après on essaie le ralenti, on va faire les plans ralentis, on va faire un petit peu de gaz pour que ça chauffe, donc là les essais moteurs sont bons, donc c'est bon niveau du moteur, et toi tu payes une cotisation l'année, c'est ça ? Ouais, c'est un aéro-plan, là tu payes combien par exemple l'année ? Euh, c'est 70 balles, 70 balles et après 120€ l'allocation d'avion, comme tu l'as dit avant. Évidemment, c'est pas partout pareil, mais ça vous donne en tout cas un ordre d'idée un peu de comment ça se passe, si jamais vous voulez vous y mettre aussi, comme moi par exemple. Dernier check list, on vérifie que là j'ai mis 95, c'est le cap de la piste, donc à haute pied, plus l'automatique qui s'enclenche, et bien l'avion il va quand même aller tout droit, QNH, donc c'est 280 pieds, voilà, les voyants sont en vert, on est partout en vert, la vitrière elle est bien fermée, et on a un cran de volet, on est bien sur le réservoir droite, ça c'est fermé, et on est plein de marcher. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Prêt ? Prêt ? Prêt Prêt ? Prêt ? Prêt ? Réal suffers ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Là on commence à s'aligner sur la piste, il n'y a plus du tout de jet-clé, il n'y a plus rien, on s'était blindé ici en arrière, c'est fou. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Là on est un jour après les 24 heures. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Attends, j'ai un peu en vrai, elle est désirée. Oh putain de merde ! Oh la vache ! Oh la la, ça va être bizarre ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! On est avec la 2G en plus ! Ah non, ça va pas mal comme ça ici ! Oh putain ! Là on a 2G ! On a avec la 2G là ! Putain ! Putain ! Oh la la ! Ah que ma tête ! Oh mon frère ! Ouaaah ! C'est un très beau ! Oh ma tête est très 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 beau ! Là c'est des fêchers ! Mais tu mets 2, les lourds et l'eau ! Ouaaah ! C'est un match ! C'est incroyable ! Ah j'ai des joueurs dans mon tête ! Là j'ai... Là j'ai un peu sur ma main ! C'est incroyable ! J'ai du mal à faire ça ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Oh c'est génial ! Oh c'est génial ! Oh la la ! Oh putain la 3G là ! Oh ! Oh ! Une frappe ! Oh ! Ouah ! Ouah ! Oh la la ! Une 3G 35 37 ! Quoi ! Ah ma tête est-elle éclaillée ? Je pense que je descends d'un milieu sur pied et que je suis évolué à ce que j'ai présent, je ne peux pas ça. On va être verticale, on m'approche de la piste. Non, on va aller, on va t'arriver directement. On va t'approcher vite sur la piste. Je l'adresse, il va laisser tomber quelques gaz. Il y a un petit côté. Oui, il y a un petit côté. On n'a pas filmé l'atterrissage, mais en gros, Mathieu, je viens encore une fois, mille fois de temps, merci. Comment ça s'est passé l'atterrissage, l'approche finale au final ? Franchement, je pense que j'ai touché le manche à 5 mètres du sol. Vraiment ? Oui. Juste parce qu'on était un peu de travers, j'ai récupéré pour le remettre face à la piste. Franchement, très bien, vraiment, félicitations parce que tout ce qui est circuit de piste, je n'ai absolument rien fait. Tu as tout fait, donc tu as bien gardé ton attitude, les caps, la vitesse. Franchement, je suis bluffé parce que, en général, les gens ne vont surtout pas toucher au manche. D'accord. Et là, tu as tout fait. Bon, du coup, la Fédération Française d'Aéronautique, donnez-moi les petits tissants, ça peut tu promets. Non, ça va vraiment plaisir. Donc, on a atterri. Donc, là, on est revenu, on a rangé l'avion. Et du coup, là, tu as marqué les ordres. Là, tu vois, ça, c'est mon carnet de vol. OK. Ah, ça, c'est le tien. C'est mon carnet de vol, ça, c'est le mien. C'est pas celui de l'avion, c'est le mien, dans lequel je note tous mes vols. Depuis le début, là, je vais rentrer, du coup, la date, d'où on est parti, l'heure à laquelle on est parti, l'heure à laquelle on arrive, d'où on n'est pas. Et là, c'est obligatoire. Et ça, ouais, c'est-à-dire que sinon, tu ne peux pas faire valider tes heures de vol. En ULM, ce n'est pas grave, parce que la licence, elle a vie. D'ailleurs, tu passes ta licence, ta visite médicale, et c'est à vie. Tu ne fais plus rien après. Comme le public conducteur. À part payer juste la cotisation à la Fédération Française d'ULM. Mais en avion, la différence, c'est qu'il faut que tu fasses 12 heures de vol, avec 12 atterrissages, 12 décollages dans les deux dernières zones D. Sinon, ta visite médicale est plus... Enfin, la visite médicale, il faut la repasser au bout de deux ans. Tout pareil, mais ta licence n'est plus valable. Il faut repasser avec un vol instructeur. À choisir ciel, terre, mer, je préférais l'air aussi. L'air, la mer et la terre. J'aime bien la mer, j'adore la mer. Plus que la terre, franchement, ouais. C'est un peu bizarre, je sais, mais voilà. C'était cool, félicitations, parce que tu t'es vachement bien débrouillé, je trouve. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et j'ai aucun doute sur ton avenir de pilote. Ah ouais ? Je vais dire pilote, mais pas du coup de circuit. C'est plutôt en avion. Du coup, je rappelle aussi la page, il y a bien un endroit où on peut te contracter, c'est forcément, mais la page... Concept My Car. Voilà, Concept My Car. Concept My Car. Et Polo eDrive aussi Concept. Ces deux pages-là, je gère. Et ici, on a une page aussi Facebook qui s'appelle Passion Liberté. C'est la page de l'aéroclub. On se trouve Passion Liberté. Et les gens peuvent aussi passer les brevésies au final ? Exactement. Ici, c'est une école de pilotage. D'accord. ULM. Avec deux instructeurs. Peut-être trois un jour. C'est vrai. Je suis là, moi, la licence. D'accord. Au cas où, si vous n'êtes pas loin du Mans ou de la région, ou si vous voulez passer dans un endroit cool. En plus, ici, il y a tout compris. Location de l'avion, etc. On fait des baptêmes aussi. Des gens qui veulent juste aller faire un petit tour, on fait des baptêmes. Ok. En plus, c'est tranquille. Tu peux te garer facilement. Je veux dire, tu es tranquille. Il n'y a pas de circulation. Il n'y a rien. Ce n'est pas loin du Mans. L'autoroute, la 28, elle est à 7 km d'ici. Donc, même les gens qui viennent de moi, peuvent venir facilement ici. Magnifique. Bah écoute, Mathieu, je pense que là, on termine parfaitement bien la vidéo. Je voulais vraiment te remercier. Avec plaisir. Et on se retrouve, j'espère bientôt, pour de nouvelles aventures. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour de nouvelles aventures. Salut !